Attention, on y va, c'est parti ! Je suis une marque qui vient de sortir fruité, sucré, gourmand, dont le packaging est innovant et joli. Et je suis, je suis... Des pommes potes ! Pas du tout. Non, non, non. Alors, mais pas du tout. Mais vous voyez, parce que vous êtes à peu près là, et la réponse, elle est à peu près là. À peu près. Voilà. Donc, c'est pas du tout, mais pas du tout ça. Voilà. Ah, c'est dommage. Mince. Alors ça, oui, bah du coup, c'est vrai que c'est con. C'est vrai que là, c'est cadeau qui vous passe sous le... Ouais, à ça, enfin à ça, quoi, tout ça. Mais quand même, c'est dommage. Voilà. Bah tant pis. Ah, très bien. Donc, la réponse, évidemment, c'était bout de soie. Bout de soie cosmétique. Coucou, coucou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une marque. D'une marque qui me tient à cœur parce que j'ai presque assisté à l'accouchement de cette marque-là. Sur Facebook, j'ai vu l'arrivée de cette marque-là, qui était imminente. Ce concept m'a tout de suite plu, le concept de cette marque. Et donc, en rigolant, j'ai écrit sur leur page que s'ils avaient besoin d'une ambassadrice de 35 ans pour représenter les femmes godotes et qui ne se prennent pas la tête, etc. J'étais leur homme, façon de parler. Et la marque m'a dit, mais oui, tout à fait. Et ensuite, s'en est suivi quelques temps après, une véritable recherche de partenaires blogueuses et youtubeuses pour promouvoir l'arrivée imminente de cette marque française qui allait débouler sur le marché des cosmétiques. Et j'ai été officiellement choisie parmi ceux-là. Donc, je suis devenue une boot girl. Une boot girl, c'est une des youtubeuses et des blogueuses qui a la chance de recevoir les produits de bout de soie. Pour les tester et pour en donner nos avis sur nos blogs et ou chaînes respectives. Je dois vous prévenir que cette vidéo, ça fait un petit moment que je dois la faire. J'avais le carton chez moi. Mais vous savez très bien que je passe ma vie en déplacement, etc. Donc, je voulais vous faire la vidéo déballage, je découvre, etc. Mais comme ça fait un petit moment, évidemment, il a fallu que je déballe. Et puis, comme vous le voyez, sans doute, je ne suis pas chez moi. Il a fallu d'autant plus que je déballe pour emmener tout ça dans ma valise et faire enfin cette vidéo de découverte. Je n'ai fait qu'ouvrir les emballages. Je ne connais pas les produits. Je ne connais pas leurs odeurs. Je ne sais pas. J'ai essayé de ne pas trop regarder ce qu'il y avait. Et donc, on va découvrir ensemble ce qui m'a été envoyé. C'est une marque de cosmétiques qui sont fabriquées en France par une société française tenue par deux jeunes femmes qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appellent Laetitia et Sarah. Sarah, j'en suis sûre. Laetitia, je ne suis pas tout à fait sûre. Alors, je vais vérifier quand même avant de dire une grosse bêtise. Laetitia et Sarah, c'est ça. Et donc, dans leurs produits, elles ont décidé de n'utiliser que des actifs d'origine végétaux, donc naturels, sous-entendu, sans parabènes, sans parfum de synthèse, synthèse, pardon, sans phénoxyéthanol. Et d'autre part, leur conservateur est qualifié, certifié éco-certe. Donc, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, on va regarder ce qu'elles m'ont envoyé. On va enfin découvrir, je dis, c'est moi et moi, moi et mon sur-moi. C'est merveilleux, quoi. C'est des petits rêves, ces produits-là. Je prends, au pif, celui-ci. Un exfoliant pétale de rose, écorce d'orange et jus de pamplemousse. Exfoliant authentique. C'est un tube, vous avez vu un petit peu, c'est un petit peu comme de la peinture. J'adore ce packaging. Il sent très, très bon. Il sent ce qu'il dit. Je ne sens pas trop la rose. Et c'est, de toute évidence, un exfoliant aux acides de fruits, puisqu'il n'y a pas de grain. Mais la texture est très douce. C'est un gel, très agréable. Avec une odeur d'agrume. Mais ça sent bon. J'adore. Évidemment, je n'ai rien pour m'essuyer. Ça me donne très envie de le tester vraiment. Évidemment, dans cette vidéo, je déballe, je découvre. Je ne peux pas vous donner mon avis sur les produits. Je ne peux vous donner que mon impression sur les produits tels que je les vois, comme ça. Produits suivants. Dans les boîtes, je les ai ouvertes avant la vidéo parce que c'est l'enfer. Vous savez, c'est sur le même principe que les boîtes de peinture. Il faut ouvrir avec un tournevis ou un couteau. Enfin bref, un truc qui permet de soulever ça. Un tonic qui s'appelle eau d'ananas. Et ça sent même... Oh, putain, c'est dingue. On dirait vraiment un jus d'ananas. Après vous être démaquillé, répartir l'eau d'ananas sur du coton. Puis appliquer en partant du bas du visage vers le haut. Terminer en séchant la peau à l'aide de mouchoirs. Et appliquer votre crème bout de soie. Alors on a un flacon de 250 ml. Alors ça ne sent pas que l'ananas. Il y a une odeur... Ça sent un peu l'ananas. Il y a une odeur... Qu'est-ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle un peu un médicament de quand j'étais petite, un espèce de sirop. Mais j'aime bien l'odeur. Mais ce n'est pas que l'ananas. Pour les fanas d'ananas et qui se diraient que ça sent le jus d'ananas, non. C'est frais, c'est fruité, c'est doux. Ensuite, j'ai un autre pot façon bidon de peinture. Smoothie démaquillant. Ananas caramélisé et espuma de vanille. Appliquer matin et au soir sur le visage et le cou une quantité généreuse de smoothie démaquillant. Procéder à de délicats mouvements circulaires, rincé à l'eau claire, à l'aide d'éponges, puis parfaire avec l'eau d'ananas. Donc celle que j'ai déballée juste avant. Ananas caramélisé et espuma de vanille. Sentons ça. Ça sent bon la vanille, mais pas que effectivement. C'est très agréable. C'est très très doux, très agréable. Puis c'est une texture sympa qui est assez, un peu smoothie d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le verrez, mais ça donne vraiment envie. En tout cas, elles sont très très fortes parce que sur les packagings, sur les appellations, sur les textures, c'est vraiment attrayant. Ça donne vraiment envie d'utiliser. Ensuite, j'ai un petit bidon qui m'interpelle. C'est gel douche véritable. Et on a 150 ml de gel douche, menthe chocolat. Alors j'ai un peu peur parce que je n'aime pas trop ce qui est menthe chocolat, moi. Pardon. Alors ça sent bien, menthe chocolat. Et moi je déteste cette odeur, donc c'est pas de bol. Je verrai avec mes filles ou mon chéri, quelqu'un qui aime l'odeur. Comme ça, je pourrais recueillir leurs avis sur la texture, etc. Mais par contre, j'adore le joli petit packaging. Ensuite, lui, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Donc c'est un bidon tellement joli, comme un bidon d'huile. Eh bien, c'est de l'huile pour le corps gourmande. Et c'est tellement beau. Pomme d'amour caramel gourmand. J'en connais qu'ils vont avoir envie de se dévorer s'ils se font des massages avec cette huile. En fait, je n'ai même pas besoin de l'ouvrir. Ça sent... Alors j'ai peur de l'ouvrir à vrai dire parce qu'après je vais rentrer chez moi et j'ai peur que ça craigne dans ma valise. Ça sent super bon le caramel. Putain, ça donne vraiment envie de l'utiliser. Là, on a quand même un bidon de 250 ml d'huile pour le corps. Mais c'est tellement beau. Je vois le retour là. Non mais c'est vrai, sérieusement, attends. Le côté rétro, pin-up, gourmand, sucré. Bravo les filles, vous avez assuré. Là, j'ai un espèce de peau façon peau de confiture avec une petite spatule comme ça en bois, bout de soie. Gommage corps sucré. Et il s'appelle pomme d'amour caramel gourmand. Donc il va exactement avec l'huile. On a le gommage puis l'huile. Alors là, par contre, je suis vraiment fana, fana, sérieusement fana de cette odeur. Pomme d'amour caramel gourmand. Ça déchire sa race. Je suis tellement classe. Et il n'y a pas de grain ici. Donc est-ce que ce serait encore une fois un gommage aux acides de fruits ? Les gommages aux acides de fruits, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des gommages chimiques. La chimie de l'acide de fruits fait que ça va gommer la peau. Ça n'est pas un gommage physique. Il y a des petites billes qui sont contenues à l'intérieur. Ah mais si, regardez ! On a tout un tas de grains en bas. Il faut sans doute mélanger tout ça d'abord. D'où cette petite spatule. Ensuite, j'ai un tout mini packaging adorable. Bomme à lèvres, bonne poire vanillée. Hum, ça sent bon. Alors c'est marrant le... Non mais je ne m'attendais pas, il est vert. Hum, il est doux. C'est très... Très doux, presque huileux. Hum, mais non, il a l'air de rentrer quand même un peu. Là, ça y est, il commence à rentrer. Donc non, il ne laisse pas de sensation de gras. Et enfin, j'ai deux packagings. Bouquet de roses et sorbet au yaourt de la gamme Candice. La crème Candice et le masque Candice qui ont des packagings absolument adorables. La crème Candice, elle est bien fluide. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Bouquet de roses et sorbet au yaourt. Bah, c'est un petit peu fleuri, effectivement. C'est doux. C'est discret. C'est très léger. Plus fleuri que fruité. Et c'est très agréable. Et la texture est très douce. Alors, j'en ai mis une tonne. Je crois qu'il faut en mettre assez peu. Très douce. Très fluide. Bien hydratante. Très agréable. Franchement, non mais franchement, je suis bluffée, moi. Le masque Candice, pour finir. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Et la texture, toujours aussi agréable. Ouais, j'adore ça. Écoutez, très clairement, ma première impression sur les produits, c'est qu'ils sont hyper attrayants. Ils donnent vachement envie. Bah, sauf ce gel douche, d'abord, parce que les gels douche, vous devez le savoir si vous me suivez, ça ne me fait pas trop rêver de manière générale. Mais en plus, là, c'est vraiment pas de bol. C'est-à-dire que c'est une odeur que, limite, je ne supporte pas, quoi. Mande, chocolat, c'est vraiment pas mon truc. Mais sinon, le reste, les packagings sont tellement géniaux. J'allais dire parfait, c'est pas parfait. Ils sont tellement à mon goût. Je les trouve tellement beaux. Les textures sont hyper bien travaillées. Les produits sentent bon. Ils ont une vraie identité. Je trouve que c'est des cosmétiques parfaits pour être offerts parce qu'ils sont tellement jolis. et puis, il y a une gamme assez large, quoi. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, je suis très, très pressée, bien sûr, de découvrir tout ça et pouvoir vous en donner des nouvelles ensuite pour pouvoir vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que je pense du rapport qualité-prix aussi. Et puis, j'espère que ça vous aura plu de découvrir une nouvelle marque, toute nouvelle marque de cosmétiques françaises de surcroît qui est finalement un petit commerçant et c'est toujours bien de faire travailler les petits commerçants. Et pour ma part, je vous embrasse très, très fort. Je vous embrasse. Je vous embrasse très, très fort. Ça fait deux fois que je le dis. Je vous dis à très bientôt. Ciao.